On passe à l'axe thyréotrope, donc là nous allons parler de l'axe de la thyroïde, des hormones thyroïdes, nous allons parler comment les sécrétions hypothalamiques vont stimuler la synthèse de la TSH, plus précisément là nous allons voir que nous aurons la TRH qui va stimuler la synthèse de la TSH, puis qui va elle-même stimuler la thyroïde à synthétiser les hormones thyroïdiennes. Les quillenales sont des types d'hormones aminées. Si vous vous souvenez, le premier cours, nous avons dit que la T3, la triodothyronine et la trioxine thyroxine sont des aminées dérivées de thyrosine qui ont des récepteurs nucléaires. Donc là, vous remarquez, on vous dit tout d'abord, mais je ne vous ai pas mis, je ne sais pas là, je ne vous ai pas mis le rythme de sécrétion, mais on va le faire. Donc la TRH stimule l'axe thyroïde, mais pas que. Elle stimule, t'en est, l'axe de la prolactine. Ça, on l'a vu, l'axe prolactine, on avait dit que la TRH est stimulée, t'en est. Si vous remarquez, la prolactine, elle, à chaque fois, t'en est inhibée par le CAP, le GnRH, Associated Peptides, et t'en est, dans ce cas, elle est stimulée par la TRH. Ce qu'il faut savoir, c'est que, t'en est, la TRH, c'est la seule hormone hypothalamique capable de stimuler deux axes. Vous avez la stimulation de la prolactine et vous avez l'axe de la stimulation de la TSH, la biosynthèse. Donc ce qu'il faut savoir, t'en est, c'est que la TRH est synthétisée en un rythme circadien, avec une augmentation la nuit, un pic la nuit, et une, c'est-à-dire, elle diminue le matin. Biosynthèse. Elle est synthétisée en sa forme précurseur, et du coup, c'est un petit peptide, c'est un tout petit peptide. Je sais pas, je pense que c'est un très petit peptide. I don't know. Bref, l'essentiel, c'est un petit précurseur. Là, on va faire, on va avoir fait, pardon, 5 copies. On va avoir fait 5 copies de TRH. Donc, comme à chaque fois, on a dit que c'est un peptide hypothalamique qui est synthétisé en sa forme précurseur. Sa forme précurseur fait à 5 copies de l'hormone TRH. Et du coup, après maturation, nous aurons plusieurs, du coup, molécules de l'hormone. Et il faut savoir que c'est un mécanisme d'amplification. Donc là, vous avez votre noyau, vous avez le noyau paraventriculaire. On voit bien que le noyau paraventriculaire est au lipzef. Alors, ce que vous voyez ici, c'est, du coup, un simple schéma, l'effet, la TRH, la TSH et la T3, T4. Il faut savoir que la TSH est synthétisée par des cellules qui constituent uniquement 5% de la population, les cellules antéhypophyse. 5%, c'est, du coup, les moins présentes et les proportions. Les stimulateurs de la synthèse. Je vous avais dit qu'on va revenir à la HADLALFA MSH. Le froid, c'est un stimulateur parce que, justement, la T3, les hormones thyroïdiennes, jouent un rôle flas. Donc, le froid, l'augmentation de la sécrétion de la leptine, on est bien nourri. Voilà. Donc, la leptine, il faut savoir que c'est une... Enfin, c'est une astuce, c'est-à-dire que vous la retenez, d'accord ? Lorsqu'on fait... Là, il fait de l'exercice, il est en hypoglycémie. Il est, du coup, il a moins de... On sécrète moins de leptine. Enfin, c'est pas une... Donc, là, vous retenez la leptine et la ghrelin. Ok ? Du coup, là, vous avez l'augmentation de sécrétion de leptine. Et, du coup, vous dites tout simplement... Tout simplement, que voilà, quand on est nourri, on sécrète de la leptine. Et, du coup, il y aura une stimulation de sécrétion de T3. Donc, vous avez la noradrénaline et l'alpha-MSH, la T3 qui est en grande quantité, la T4. Et nous avons tenu l'alpha-MSH, c'est un peptide qui est issu de la maturation de la pomme. C'est, du coup, le petit précurteur, l'adrénal, l'ACTH. Donc, c'est un peptide précurteur de l'ACTH qui, après clivage, va donner tenu l'alpha-MSH. Donc, vous avez ici, du coup, votre neurone tiréotrope. Vous avez le noyau. Vous avez le cytosol. Vous avez des récepteurs membranaires. Pour marquer le noyau, il a des noradrénalines. Donc, c'est la noradrénaline. C'est, du coup, un stimulateur. Vous avez la T3. C'est une stimulatrice. Le titrol, il va retrouver son récepteur au niveau du noyau. Vous avez aussi la leptine. La leptine, c'est, elle va activer Kif-Kif. Elle va activer une voie qui va permettre la stimulation de la TRH. En donnant l'alpha-MSH, Kif-Kif, c'est un stimulateur. Alors, nous avons tenu des inhibiteurs. Là, c'est en pointillé. En tout cas, le neuropepside Y. En tout cas, tenu la protéine couplée à Agouti. Alors, donc, on chauffe. En tout cas, on a des neurones. Vous avez l'AGRP. Donc, Agouti Related Protein. Ou la protéine liée à Agouti. En tout cas, tenu le neuropeptide. Neuropeptide, oui, neuropeptide Y. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Oui, ah oui, Agouti. Oh là là. Neuropeptide Y, l'essentiel. Vous avez des neurones qui vont sécréter le neuropeptide Y et la protéine couplée à Agouti. Du coup, ce sont des inhibiteurs. Le fait qu'elles sécètent de la neuropeptide Y et de la protéine, elle va inhiber la TRH. Donc, voilà, parce que justement, les neurones, elles sont liées à la leptine. La diminution de la leptine, c'est pour ça qu'on a dit que je fais, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un chibat. D'accord? Parce que vous devez, vous devez être foké au la leptine parce qu'on a, dans notre cas, l'inhibiteur principal, les neurones couplés à la protéine Agouti et le neuropeptide Y sont liés à l'activité de la leptine. Les, du coup, est sécrétés lorsque, un monsieur, c'est pas le seul cas, mais voilà, vous pouvez dire qu'on va les sécréter en cas de gène. La TRH et la T4 par rétro contrôle négatif. C'est-à-dire, lorsqu'on sécrète beaucoup de TRH et T4, nous aurons l'autre organisme qui va sentir et, par rétro contrôle, ça va inhiber la synthèse de la TRH. Donc là, jusqu'à présent, est-ce que, j'espère que c'est clair, là, vous avez le schéma, il est simple. Vous avez les stimulateurs, la noradrénaline, la T3, la leptine, t'as mis le froid, et comme t'as mis les inhibiteurs, vous avez, ah oui, t'as mis l'alpha MSH, t'as mis, c'est un stimulateur. Vous avez aussi le neuropeptide Y et la protéine l'IAG aussi, qui sont stimulées par la leptine qui agit sur les neurones, AGRP et NPY. Ou, par rétro contrôle, on n'oublie pas, Raulik, par rétro contrôle, la T3 et T4, inhibe l'antéhypophyse à synthétiser la TSH, inhibe, par manière indirecte, la synthèse de la TRH. Vous avez le jeûne qui est un inhibiteur, parce qu'on n'aura pas de leptine et du coup, on n'aura pas de stimulation de les neurones agoutées, couplées à la protéine agoutée et neuropeptide Y et du coup, pas de stimulation de TRH, le froid, pardon, t'invite. Le froid, c'est un stimulateur parce qu'on a vu que la T3 et T4 sont des neurones qui sont impliquées dans la régulation. Les mécanismes d'action. Le ligand se lie à leur CPG, couplé à deux facteurs, l'adénilatique, 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 l'adénilatique. La transcription du peptide, mais pas que. L'adénilatique, elle va induire à la sécrétion via l'exocytose, plutôt l'exocytose, par activation ou phosphorylation des protéines contractiles après activation de la TKC. Rôle physiologique. La TRH stimule la sécrétion de la TSH, c'est logique, de la FSH, de la prolactine chez l'homme. On a assez important pour la cour. La TRH, elle stimule la TSH chez l'homme et la femme. Elle stimule la FSH et elle stimule la prolactine. Chez la femme, elle stimule la LH provoquant l'ovulation. Donc, qu'est-ce qui va chez la femme? Elle stimule la TSH, elle stimule la prolactine et elle stimule la LH à l'ovulation. D'accord? Là, maintenant, nous allons passer à la TSH. Bon, elle est synthétisée par les cellules thyréotropes qui occupent 5%. Ça, on le sait. On va passer. Pour la biosynthèse. C'est une glycoprotéine, si vous vous souvenez, pour le nœud, elle ressemble beaucoup à la TSH. L'axe gonadotropes. Parce qu'on a Blackfair. Si vous voyez... Je ne peux pas zoomer. Si vous voyez ici, vous avez une ressemblance au niveau de la sous-unité alpha, mais la sous-unité bêta est tout le temps différente. Vous avez la TSH, la LH et la FSH. Elles sont toutes différentes au niveau de la sous-unité bêta. Régulation de la biosynthèse. Les stimulateurs de la TSH, par exemple, l'oestrogène et la TRH. Vous avez des inhibiteurs comme la dopamine et la sous-unité bêta. Le rétro contrôle négatif de la T4 sur l'antéhypophyse. Voilà, l'hypothalamus, du coup, la T4, quitte comme le ZEF, niveau sanguin, elle va inhiber. Il va être au contrôle négatif, là. TSH. Le mécanisme d'action. Le récepteur de la TSH est un RCPG lié à l'effecteur d'adénylate cyclase qui permet la synthèse de l'AMP cyclique. Donc là, vous avez l'exemple de quoi ? De votre RCPG, cette dame transmembranaire. Et vous avez aussi la TSH qui vient, qui se lie à son récepteur. Et génération d'AMP cyclique qui va permettre, du coup, la régulation de la transcription. Rôle dans l'organisme. La TSH se lie à des récepteurs au niveau de la glande thyroïde, provoquant une augmentation du volume et vascularisation de la glande. Donc là, c'est comme le cas de la CTH. Pour le nom de l'Ika, elle augmente le volume des glandes surrénaliennes et augmente le débit sanguin. Et elle induit à la maturation et division cellulaire et du coup, augmentation en nombre de cellules de la glande. Augmentation de la synthèse et libération de la T3 et T4. Augmentation du débit cardiaque, croissance osseuse, thermorégulation, etc. Donc là, c'est tout ce qu'on a dit. À part la croissance osseuse du débit d'aléna, augmentation du débit cardiaque. Il y a plein d'autres rôles ténites. Donc, on apprend quelques-uns. Donc là, c'est les récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Nous avons ici la T3 et la T4 qui dorlent au niveau cytosolique. La T4 touline à la T3. Puis, elle va retrouver son récepteur au niveau nucléaire pour induire à la régulation de la transcription. Je vous souhaite un récepteur. Pour stopper. Je vous souhaite un récepteur. – Sous-titrage FR 2021